Bonjour, bien Bernard, bienvenue au webinaire qui aujourd'hui a pourrugé la création des rondes. Donc vous devez disposer d'un smartphone Android affecté sur notre site avec l'application M-Post, bien évidemment un autre accès superviseur qui serait identique sur la partie poste pour pouvoir reparamétrer les printouts. On va donc utiliser le smartphone dans un premier temps pour récupérer la référence de chaque pointe. On ouvre le menu optionnel qui se trouve en haut à gauche par l'intermédiaire des trois petites horizontaux. On ouvre ce menu optionnel et on va aller chercher un bouton qui s'appelle ajout de ronde. On va simplement laisser le nom de la ronde tel qu'il est et on va lire les pointaux à ajouter. Donc j'ai créé une ronde extrêmement simple, extrêmement rapide ce matin, 4 pointaux. On est parti pour le premier, on passe chaque taille. Allons sous le lecteur de batterie, enfin qui est au niveau de la batterie sur les smartphones, donc au dos du smartphone. J'ai simplement créé les 4 badges. Je vais pouvoir ajouter simplement ma ronde. Je vais redescendre pour des raisons plus pratiques l'écran de mon smartphone. Je suis donc affecté sur l'application poste. Je vais aller chercher le bouton paramétrage, puis créer et modifier une ronde. Vous allez pouvoir vous apercevoir dans quelques instants que la ronde que je viens de créer vient d'apparaître. Voilà, nouvelle ronde. On va simplement pouvoir utiliser le bouton édité pour renommer la ronde et la créer. OK ? On va l'appeler ronde, nouveau site. Parfait. On va pouvoir lui créer un type, nouveau type, qui sera simplement ronde. Je vais simplement pouvoir profiter de ça pour modifier la durée de la ronde. Donc la ronde, elle peut durer par exemple 40 minutes. Pour utiliser la durée de la ronde, vous pouvez taper directement 0040, d'accord ? Les deux points vont directement être incrémentés au fur et à une tolérance, par exemple, de 10 minutes. Donc 0010. On va laisser tel que le contrôleur de ronde. On peut ajouter une petite description. Voilà, soyez vigilants ou faites attention, c'est une ronde particulière. On peut aussi demander à ce que l'agent pointe un nombre de pointeaux. Ce qu'on va faire, on va faire 4, d'accord ? On pourra aussi afficher, c'est optionnel, la position GPS dans le rapport pour chaque pointeaux. Ça n'a d'intérêt que si vous faites des rondes périmétriques en extérieur de bâtiment, bien évidemment, à l'intérieur d'un bâtiment, une position GPS est extrêmement aléatoire. On va rester donc sur le fait qu'on voit la position GPS. On va ensuite se rendre simplement sur nom des pointeaux et on va pouvoir modifier la typologie et le nom de chaque pointeau de sorte à ce que l'agent puisse avoir en visuel sur le smartphone le nom du pointeau à pointer. Ok, on va renommer ça très simplement. Je vais attirer votre attention sur un point particulier qui est lorsque vous aurez renommé l'ensemble de vos pointeaux, de revenir réenregistrer les noms des pointeaux dans le haut de cette colonne, nom du pointeau, là où est mon curseur. Je vais simplement enregistrer sur la disquette, puis valider l'enregistrement de cette ronde. Cette ronde est donc bien modifiée et totalement exploitable sur mon smartphone. Je vais rouvrir. On va synchroniser l'appareil pour aller plus vite. Et pour actualiser la base de données, je clique donc sur actualiser. Et je vais pouvoir aller pointer simplement en fait cette ronde en cliquant sur commencer. Et voilà, tous les noms des pointeaux sont déjà là en visuel. On va pointer le départ, le local, les toilettes et le retour de ronde. Vous pourrez vous apercevoir qu'en haut, fin de ronde est apparue en vert. La ronde est donc complète. Je peux donc la clôturer. Si vous avez besoin de plus en plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre centre-tête de support sur support.tragforce.com support.tragforce.com Merci à vous.